... Le parcours, d'un point de vue scolaire, c'est vrai que c'était un peu chaotique, mais quand même, j'ai fait des études quand même. Après la troisième, j'ai fait une première année de BEP comptabilité, où j'ai appris à taper à la machine. Donc moi, je ne peux pas dire qu'on n'apprend rien à l'école, puisque j'ai au moins appris à taper à la machine. Après, je suis entre Beaux-Arts, où à l'époque, le bac n'était pas obligatoire. Et donc voilà, j'ai un diplôme de plasticien, comme on disait. J'ai fait un petit peu de lettres modernes après, et ça n'a pas duré très longtemps, c'était pas très bien. Moi, j'ai commencé à écrire enfant, parce que, simplement, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'étais immobilisé. Et à ce moment-là, j'ai eu une tante qui m'a offert quelques livres et quelques cahiers. Et donc, j'ai lu les livres, et puis après, j'ai écrit des histoires. J'ai continué la suite de ces livres, et puis voilà, j'ai continué à écrire comme ça. Puis à un moment, dans l'adolescence, il y a eu un moment où le sentiment je sens qu'écrire était impossible, parce que c'était forcément, comment dire, trop faible pour dire la violence du monde, comme je le percevais. Donc je ne me sentais pas de taille à affronter ça, en tout cas pas par l'écriture. Donc j'ai laissé tomber. C'est là que les Beaux-Arts ont pris un peu le relais pour moi, et que la peinture a pris le relais. Sauf qu'au fur et à mesure de mes années de peinture, au fur et à mesure, je commençais à coller des mots dans les images. Et puis un jour, j'ai repris des vieux manuscrits que j'avais... Et puis je les ai intégrés à des tableaux. Puis au fur et à mesure, j'ai abandonné les tableaux et j'ai gardé que les manuscrits. Ce qui était très troublant, c'est qu'il y avait plein de gens qui étaient convaincus qui me disaient toujours, alors quand est-ce que tu te mets à écrire ? Alors que vraiment, je ne le disais à personne. C'était quelque chose, vraiment, entre moi et moi, quelque chose de pas... Donc il y avait un, bon, voilà, un jour, vous avez 30 ans, vous êtes au chômage, et puis vous vous dites, bon, peut-être qu'il faut y aller. Peut-être qu'il faut se décider une bonne fois pour toutes à passer un... Oui, à affronter ces démons, et puis voir ce qui se passe, et puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, je veux l'écrire depuis le début, enfin depuis très très longtemps, et qu'il est en gestation dans Loin 2, mais comme j'ai l'impression qu'ils sont tous en gestation, que l'un porte l'autre toujours. Mais c'est vrai que peut-être plus particulièrement dans celui-ci, puisque effectivement, par exemple, le père dans Loin 2, la guerre d'Algérie est évoquée, dans Apprendre à finir aussi, c'est quelque chose qui revient, parce que pour moi, c'est un peu... Pour moi, très personnellement, peut-être d'une certaine manière, la recherche de qui était mon père, mais aussi qui était cette génération qui est celle que moi j'ai vue pendant mon enfance, d'hommes qui parlaient peu, qui étaient... Ils parlaient de politique, ils parlaient de leur vie, ils parlaient de choses, et puis d'un seul coup, il y avait cette béance qui était la guerre d'Algérie, qui était en même temps très présente, parce qu'on sentait une grande camaraderie entre... Moi, je me souviens de mon père, de ses copains, etc. C'était des gens qui se voyaient beaucoup, on sentait la camaraderie, on sentait cette présence de quelque chose en commun qui excluait les autres, qui excluait les autres, pas physiquement, dans le sens où, par exemple, ils faisaient des banquets, où les familles étaient là, les enfants, les femmes, etc., mais où on sentait qu'il y avait quelque chose en commun qui n'était pas partageable, au fond, qui était une expérience, et quand on ne veut pas dire quelque chose, on peut le cacher. Et pour le cacher, c'est simple, on ne rapporte pas de photos, on ne rapporte pas de roses et sables, et on n'organise pas de banquets, on n'organise pas de méchouillis. Sauf que là, le silence est mis en scène. Il y avait quand même vraiment une façon de dire nous montrons ce dont nous ne parlons pas. Et donc, c'est pour moi quelque chose de mystérieux dans mon enfance, mais je me suis aperçu que ça l'était pour plein d'autres gens au fur et à mesure de ma vie, quand j'étais après au collège, quand j'étais étudiant, etc., que pour des gens de ma génération, c'était très présent. Donc ça, je peux dire que le désir d'écrire autour de ça, par exemple, il est vraiment... Il naît avec mon désir d'écrire. Donc, moi, mon problème, c'était de faire entrer un présent 40 ans de non-dit et 28 mois de service militaire. C'était vraiment mon problème. Et comment je fais pour que ce soit évident, pour que ce soit perceptible de manière qui n'est pas... Parce que quand on joue sur des strates de temps comme ça, c'est quand même souvent flou, on se perd un peu. Et là, je voulais vraiment qu'on ne se perde pas. Je voulais vraiment que ce soit pas comme un flashback, parce que je voyais très bien le coup du flashback avec le petit flou et les yeux qui se perdent au loin. Je me disais, oh là là, mon Dieu, où on va ? Donc non, je ne voulais pas ça. Je voulais que ce soit non pas comme un flashback, mais comme quelque chose qui, au contraire, vient devant. Et c'est un cauchemar. Et quand on fait des cauchemars, un cauchemar, il vous saute à la gueule. Il vous attaque. Et c'est pour ça que j'ai changé de type de narration, qu'on n'est plus dans un jeu, mais dans une sorte de on. C'est pour ça que cette partie-là est plutôt au présent, alors que le reste est au passé. Alors que ça aurait dû, logiquement, être l'inverse. Mais là, pour moi, c'était très important de le faire comme ça. Et donc après, au départ, j'avais un prologue de feu de bois. J'ai un prologue de feu de bois qui était justement chez lui, qui attendait les autres, etc. J'ai eu ça pendant un an. Et en fait, je n'arrivais pas à m'en dépatouiller. Et j'ai compris qu'il ne fallait juste pas que feu de bois parle. Il ne fallait pas qu'on l'entende. Parce que c'était lui, en fait, le cœur de l'énigme et puis le révélateur de ça. Et après, l'idée de découper en une journée, c'était vraiment de manière très concrète et très pragmatique pour dire qu'il y a une partie du temps de la journée qui se fait concrètement. Et comment le passé, au contraire, se dilate et revient de manière... dans un rapport psychique différent. Ça me permettait vraiment de le mettre ça en évidence. Ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, on nous est racontée par le cousin de feu de bois, Rabu. Parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment leur histoire. D'abord, à ces deux-là, à ces deux cousins qui ne s'aiment pas trop, mais qui... Ben, voilà, ils ont passé leur enfance ensemble et puis ils sont allés à la guerre ensemble. Et du coup, ils oublient presque qu'ils pourraient ne pas se voir parce que tellement ils ont l'habitude de se voir, en fait. Tellement ils ont l'habitude d'être ensemble qu'ils oublient presque qu'on pourrait... Rabu, le narrateur, nous raconte l'histoire de son cousin avec quand même beaucoup de... Pas de méprime, mais un peu de haine. Il y a des histoires en commun. Il y a des vieilles histoires de famille, etc. Alors tout ça remonte au fur et à mesure à cause de cette anecdote d'un cadeau que feu de bois n'a pas les moyens d'offrir, mais qu'il offre quand même. Donc on se dit d'où vient l'argent, etc. Et puis il y a la figure de l'arabe, on va dire, peut-être algérien, peut-être tunisien, peut-être marocain, mais qui, pour tous les gens du village, est forcément un algérien. Et au fur et à mesure, en fait, pour moi, c'était ça qui était important dans cette partie-là. C'était de faire qu'au fond, quand il raconte cette histoire-là, il est obligé, par certains mots, de glisser vers ce que lui-même refuse de voir, c'est la présence de son propre passé et de la guerre d'Algérie. Et pour lui, le mot Algérie, ça veut dire ma guerre d'Algérie, ça veut dire ma jeunesse, ça veut dire mes 28 mois, etc. Et ça veut dire les 40 ans où je n'ai pas parlé. En fait, pour moi, l'idée, c'était de partir de quelqu'un de 65 ans à peu près et un petit peu comme on rencontre quelqu'un dans la vie, vous ne savez pas qui c'est, vous ne connaissez pas, vous avez d'abord une image, une silhouette, puis après, vous avez des mots, puis après, vous comprenez certains... Vous avez des gestes, vous comprenez certains... Puis vous voyez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois la personne, puis au fur et à mesure, vous commencez à comprendre, à savoir des choses d'elle, et puis, 300 pages plus loin, vous la connaissez. En général, quand on rencontre quelqu'un dans la vie, à n'importe quel moment de la vie, le passé arrive toujours après. Le passé, il arrive dans une discussion, il arrive dans une conversation, il arrive par d'autres, il arrive par bribes. Et c'est un peu ce que je voulais faire là, c'était comme ça, remonter jusqu'à... à rebours, jusqu'à lui... jusqu'à redonner son prénom à feu de bois, jusqu'à lui redonner ce moment où il avait encore un avenir. Des fois, dans les rencontres, comme ça, certains me disent, c'est un peu une sorte de mort vivant, mais en même temps... En même temps, non, parce qu'il est très écorché, quoi. Il est très... Il reste quand même... Il reste quand même prêt à en découdre. Il est dans la conviction qu'il peut changer sa vie. Mais il faut aussi dire qu'elle est... C'est un fantasme aussi d'une époque. C'est aussi une période en France de grandes mutations. Beaucoup ont envie de quitter le monde paysan pour aller à la ville, pour devenir employé, pour devenir ouvrier, ou garagiste. Voilà. Il fait partie d'une génération qui rêve d'abandonner la vieille table en bois pour le formica. Il fait partie de cette génération-là. Et tous ces désirs-là, tous ces... se heurtent aux rencontres qu'il va faire, qui est aux rencontres tout simplement du réel et de la vie, quoi. Quand tout le monde... Quand la famille entière se met à plusieurs pour virer feu de bois de la fête... Alors ça, j'y tenais... Ça fait des années que j'ai envie d'écrire un truc là-dessus parce que j'ai eu ça chez Dostoyevsky, le gars qui se fait jeter d'une fête. Et je me dis ça, je veux absolument faire ça un jour. Et il y a une petite phrase, à un moment, il y a entre parenthèses, tout le monde participe à pousser feu de bois sauf Rabu, le narrateur qui dit que lui, évidemment, il ne peut pas le toucher, il ne peut pas le faire. Et pendant que j'écrivais le livre, j'avais un peu laissé tomber ce bout de phrase qui était là. Quand même, des fois, j'y revenais et je me disais mais pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas le toucher ? Et en fait, je me suis dit mais j'ai compris, c'est parce qu'en fait, la bagarre a déjà eu lieu. Entre eux, le règlement de compte, il a déjà eu lieu. Alors, les femmes, là, elles ont un... Elles sont à la fois très présentes mais en même temps, elles sont présentes comme fantasmes de paix, j'ai envie de dire. C'est différent pour Mireille parce que Mireille, c'est une projection, mais il y a souvent ça aussi, il y a la part de fantasme, mais c'est ça, quand on s'intéresse aux témoignages des appelés, mais c'est quelque chose de très classique dans toutes les guerres. De quoi parlent les hommes entre eux ? Quand ils sont 28 mois, ils parlent des femmes, bien évidemment, et pour ceux qui ont des fiancés, ils montrent les photos. Et puis, il y a ce truc extraordinairement important qui revient, alors vraiment, dans tous les témoignages, c'est à travers, c'est les lettres, les courriers, et les courriers, c'est les courriers de la fiancée qu'on attend parce qu'avec la peur, la peur au ventre qu'un jour, la fiancée dise qu'elle s'est mariée ou qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est arrivé très souvent, et ça, ça revient beaucoup dans les témoignages, il se trouve que les hommes et les femmes n'ont pas la même vie à ce moment-là, clairement. C'est aussi pour ça, le titre, c'est que, d'une certaine manière, je... Je suis assez surpris, plusieurs fois on me dit que ce n'est pas un livre de guerre, alors au fond, je pense que c'est un livre de guerre, mais je pense que c'est un livre de guerre en tant qu'une guerre qui ne... une guerre fantôme, une guerre invisible à elle-même, mais ce qu'est la guerre d'Algérie, on sait. Ce n'est pas au sens classique, mais les guerres classiques, c'est fini depuis la guerre d'Algérie, il n'y a plus de guerre classique. Et en fait, pour moi, c'est la première guerre contemporaine, la guerre d'Algérie. Là où elle est très particulière, c'est que dans ses formes, elle ressemble aux guerres contemporaines, à l'Irak, etc. Et en même temps, son objet, c'est la décolonisation qui est un sujet qui est une des conséquences du XIXe siècle. Donc voilà, à ce moment-là, les hommes sont assignés à un rôle qui est très marqué parce que... Pas oublier, par exemple, que c'est... C'est, par exemple, c'est pas une guerre. Pourtant, c'est le plus grand taux de désertion au XXe siècle en France. Dès 1954, par exemple, à Rennes, je crois, à Rennes, il y a un train entier, il y a 600 jeunes mecs qui se sont barrés en 1954. Donc quand même, ils sentaient... Les types savaient bien... Ils n'avaient pas envie d'y aller. Ils n'avaient pas envie d'y aller pour plein de raisons et notamment pour la raison que leur grand-père, en fait, 14-18, leur grand-père, ils ne sont pas si vieux que ça, ils ont une soixantaine d'années et ils leur ont dit que partir, ce n'était pas forcément la fleur au fusil. Donc eux, ils n'ont pas du tout envie d'y aller, d'autant qu'ils se souviennent de la libération. Ils se souviennent que tout le monde n'a peut-être pas été héroïque en France. Le discours patriotique, ils ont un peu des doutes. Ils ne savent pas... La mer, ça leur paraît vraiment très loin. Et puis, c'est une autre jeunesse. C'est une jeunesse qui est, pour le coup, qui fonctionnerait un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, qui a envie de vivre, qui a envie de sa vie, qui a envie de... Voilà, mais qui n'est pas dans un truc de sauver la patrie, etc., qui ne croit plus tellement à ça. Les femmes, là-dedans, elles attendent. on est un peu, lors du coup, on a un peu le sentiment que c'est... En même temps, c'est quelque chose de très archaïque qu'on est encore avec Pénélope qui attend le retour d'Ulysse. On est quand même dans cette histoire-là aussi. Donc c'est à la fois hyper contemporain dans sa forme et en même temps avec quelque chose de très archaïque dans les figures. et le rôle des femmes sur ça est très différent selon qu'on soit Mireille qu'on ait 20 ans et qu'on se dise moi, je n'ai pas envie de rester là, je voudrais bouger parce que mes parents, parce que ceci, cela. Ou qu'on soit Solange ou Eliane. À chaque fois, c'est des cas très particuliers. Ça, je voulais vraiment que ce soit pas caricatural sur ça parce que ça me paraissait des cas trop différents. Les femmes ont à ce moment-là quelque chose de très différent les unes des autres par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que ce qui fait par exemple que je ne suis pas historien mais romancier, c'est que par exemple, je me souviens très bien du jour où j'ai vu des facs similés, des tickets de tramway et de bus de Oran en 1960. Pour moi, c'était passionnant de trouver ça et oui, pour moi, ça, c'était capital parce que les gens, dans une approche romanesque, c'est de mettre les gens en situation. Et les gens en situation, le bus, il utilise les accords déviants, à la limite, ils savent à peine ce que c'est au moment où ça se passe. En fait, le problème, souvent, je trouve que ce qui est très difficile dans ce type de roman, dans le rapport à la documentation, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir être intelligent et à vouloir montrer qu'on sait des choses, qu'on en sait plus que son personnage. sauf qu'il faut à chaque fois essayer de ramener, par exemple, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me paraît signifiant, c'est un personnage, quel qu'il soit, par exemple, il ne se dit pas quand il va vous parler du soleil, on ne sait pas ce que c'est que le soleil. On peut nous dire, enfin si, on peut le savoir, on peut dire, tiens, voilà, j'ai lu ça dans je ne sais pas quelle revue scientifique, de dire que le soleil, c'est, je ne sais pas, tel gaz, mais n'empêche que dans ma vie, ce n'est pas ça le soleil. L'expérience que j'ai du soleil, c'est de m'asseoir sur une terrasse et de savoir quelles conséquences, quelles influences ça a sur ma peau. La chaleur du soleil, je sais ce que c'est. Le coup de soleil, je sais ce que c'est. Pour moi, écrire un roman, d'une certaine manière, c'est exactement se mettre dans cette situation-là. D'essayer de dire, non, ne pense pas à ce que tu sais, pense à ce que ton personnage éprouve. Et par exemple, dans beaucoup de fictions que j'ai lues sur la guerre d'Algérie, et puis dans quelques films aussi, moi, très souvent, ce qui me gêne et me gênait, c'est que je sentais bien l'auteur derrière qui avait sa petite idée sur la question et dont les personnages, au fond, ne servaient qu'à illustrer l'idée. Pour moi, il faut absolument perdre ça. Il ne faut pas que le personnage soit une illustration. je vais faire un aveu, c'est que dans tous mes livres, il y a une scène avec une cuisine. Et alors, j'en ai ras-le-bol des cuisines, je me dis, la prochaine fois, je fais un livre où il n'y a pas un truc qui se passe dans une cuisine parce qu'au bout d'un moment, forcément, ils prennent un café, ils fument des clopes et tout ça. C'est pas pour les chercher en tout cas. Donc, je me disais cette fois, non, pas de cuisine, etc. Mais quand même, après, il y a la cuisine dans la salle des fêtes et après, ils vont chez Solange, Rabu et sa femme, Nicole, et ils parlent tous les trois et juste avant qu'ils rentrent chez eux et il se trouve que, malheureusement pour moi, ils sont dans la cuisine et ils boivent une tisane. Voilà. Mais en même temps, c'était extrêmement important parce que, par rapport au livre, ça permettait vraiment de... Il fallait absolument... D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait comme une sorte presque de dispute entre Rabu et Solange qui tient lieu d'action. C'est de dire, ton frère, il a toujours été comme ça, ça a toujours été un salopard. Quand il était jeune, il nous emmerdait. Rappelle-toi avec ta sœur quand ta petite sœur est morte, etc. Donc ça, c'était très important de faire un bond avant même la guerre d'Algérie, de dire que la guerre d'Algérie, ça n'explique pas tout dans le sens où même les événements après ne seront pas que des événements historiques, ce sont aussi des événements qui sont liés à l'histoire individuelle de chacun. Parce que même... Parce que si... Si on appartient à une histoire et que l'histoire nous façonne, l'histoire fait aussi partie de notre vie et d'une certaine manière, il y a un jeu comme ça de vastes communicants. En fait, par rapport à nos amis américains et le Vietnam, j'ai énormément de choses à dire sur ça, parce que comme tous les romanciers français, on m'emmerde avec les américains. Il faut quand même que soyons clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'entre un mauvais roman américain et un mauvais roman français, on choisira le mauvais roman américain. Bon, enfin, il faut quand même mettre... Ça, c'est... Un jour que je passais dans une librairie, il n'y a pas si longtemps, d'une grande chaîne qui agite depuis quelques... Il y a une libraire, il y a quelqu'un qui demandait à une libraire « Je ne sais pas quoi lire. Est-ce que je dois lire un roman français ou un roman américain ? » « Oh, ben choisissez un roman américain. » Alors, bon... Donc, évidemment, il y a un truc avec les américains. Bon, alors, très bien. Il y a une raison à ça et je trouve que vraiment, on est extraordinairement injustes avec la littérature française sur ce point-là parce qu'il faut quand même se rendre compte que le rapport à la guerre d'Algérie et le rapport au Vietnam, c'est absolument, historiquement incomparable. Je veux dire, si les Américains avaient colonisé 130 ans un pays et que pendant 130 ans, ce pays avait été des États américains, je pense que ce serait pas du tout... Ils vivraient pas ça du tout de la même manière. Puis, il y a des chiffres sur ça. C'est un Américain sur quatre et personnellement concerné par le Vietnam. La guerre d'Algérie, c'est un Français sur deux. Donc, c'est beaucoup plus intime. Et pour le coup, Rotman a eu tout à fait raison d'intituler son film sur l'ennemi intime parce que l'ennemi intime, c'est l'ennemi qu'on a en soi. Et c'est entre soi et soi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans la guerre d'Algérie qui n'est pas du tout vrai. Par exemple, c'est beaucoup plus vrai pour les Américains, c'est beaucoup plus vrai sur la guerre de sécession. Parce que dire, faire la comparaison avec la guerre du Vietnam, ça sous-entendrait qu'on est tous d'accord pour dire qu'au départ, l'Algérie est un territoire indépendant. Non mais attendez. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Au départ, ce n'est pas ça du tout, justement. Au départ, ça s'oppose depuis très longtemps. C'est beaucoup plus compliqué. C'est bien pour ça que c'est difficile simplement même à appréhender comment faire un roman avec ça. Le coup des poteaux haussiers, il faut dire que les félagas, ça veut dire les coupeurs de route. Donc, c'était vraiment le but premier. Ce n'est pas une guerre de tranchées, c'est une guérilla la guerre d'Algérie. Enfin, c'est des techniques de guérilla. Alors, là aussi, où ce n'est pas un travail de romancier, c'est que ça, je vois, en ayant discuté après avec des anciens d'Algérie qui me disaient « Ah oui, mais moi, par exemple, moi, je n'ai pas vu d'horreur du tout et puis je n'ai pas eu aussi peur que vous racontez. Mais d'autres, au contraire, me disant « Si, moi, j'ai eu peur comme ça. » Et c'est vrai que sur ça, à chacun, une expérience qui a été la sienne. Moi, de ce point de vue-là, c'est l'endroit où je regrette, justement, de ne pas être historien. C'est qu'un roman, ça peut beaucoup dans le sens où c'est une façon particulière d'appréhender un moment de l'histoire, etc. Mais c'est aussi très limité. C'est-à-dire qu'on est avec des personnages et on n'est qu'avec ceux-là. C'est-à-dire que tous les appelés ne peuvent pas se reconnaître là-dedans parce que tout le monde n'a pas vécu cette histoire. Ça dure huit ans. C'est des contextes à chaque fois extraordinairement différents selon qu'on soit à tel endroit, selon qu'on soit en telle année, etc. et puis on sait aussi, parce que chacun l'a vécu avec sa vie, avec son histoire, on sait aussi que c'est très polémique. Ça reste politiquement très compliqué, vécu sur des modes très différents. Je me souviens d'un documentaire que j'ai vu, un pied noir, je crois, qui disait « Le problème, c'est que pour nous, les pieds noirs ont peut-être eu historiquement tort, mais leur douleur est historiquement vraie. » Et moi, cette phrase-là, pour moi, c'était un peu emblématique de ce que je voulais faire, une fois encore, de stigmatiser personne et d'essayer de comprendre ce que c'était d'être dans la position des uns ou des autres. Donc voilà. Mais pour moi, justement, je crois que le fait de ne pas être de cette génération-là, au fond, ça m'a... ça aide pour écrire sur une période parce que, justement, on peut... Moi, je l'ai regardé de manière un peu dépassionnée, mais avec cette limite que ça a, c'est que du coup, je sais qu'on ne peut pas tout mettre. Quoi qu'on en dise, quand on parle d'une guerre quelle qu'elle soit, on est quand même dans la question du genre. C'est un genre... Comme il y a le roman d'amour, il y a le roman de guerre. Le problème, c'est que quand il y a une guerre comme ça qui n'est pas vraiment dans son fonctionnement, qui n'est pas une guerre frontale, qui n'est pas... C'est vrai que c'est très particulier. Alors moi, j'étais comme ça... J'étais avec plusieurs livres en tête comme ça qui me revenaient, plusieurs personnages. Et c'est vrai que du coup, je retrouvais ce côté... Par exemple, ce que ça a... Ce que la guerre d'Algérie a encore d'une guerre du XXe siècle, type guerre 14-18, c'est qu'on a envoyé les paysans. Et c'est aussi parce qu'il y a encore des paysans. C'est un moment où il y a encore une jeunesse rurale. Et c'est très important, ça, parce que c'est important dans le rapport au combat, c'est dans le rapport au corps et dans le rapport aussi à l'ignorance qu'on a de l'autre, de celui qui est en face. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a du coup des comportements qui se retrouvent. Et puis littérairement, c'est aussi important parce que c'est du coup une approche... Je ne pouvais pas ne pas penser au voyage au bout de la nuit. Moi, ce que je veux dire sur cette question de prix, bon, évidemment, j'aurais préféré avoir un prix que de ne pas en avoir et blabla dans ma petite vie d'écrivain et tout ça. Mais ce n'est pas tellement... En fait, la question, de ce point de vue-là, elle n'est pas tellement là. Elle est le fait que des livres, des romans sur la guerre d'Algérie, il n'y en a pas des tonnes. et quand il y en a, ils ne sont pas forcément très forts parce que justement, souvent, on veut nous expliquer le bien, le mal, etc. C'est un peu didactique. Ce que les Américains, pour le coup, ne font pas, ils font très bien, surtout au cinéma. Par contre, c'est vrai que pour moi, par rapport à cette question de prix, c'est vrai que pour une fois, il y a un livre qui parle de gens qui se sont tus depuis 40 ans. ce livre, on en a parlé, la presse en a beaucoup parlé et puis, il y a des gens pour le lire. Et de ce point de vue-là, un prix, pour moi, ça aurait été une occasion, je pense que c'est peut-être pas le premier, mais enfin, c'est un des premiers. On sent que quelque chose veut commencer à se dire là-dessus et ça, c'est tant mieux. Un prix aurait accéléré ça, en fait. Voilà. Mais ça se fera parce que parce qu'aujourd'hui, pour le coup, les appelés d'Algérie, ils ont 70, 75 ans. En 2012, ce sera les seuls derniers gens, personnes qui ont connu le feu et on ne pourra pas faire sans eux. Moi, j'ai vu là des femmes, pour le coup, me dire que leur mari venait de leur avouer telle ou telle chose il y a 50 ans. et puis, pour le coup, ma génération aussi, la génération de gens de 40 ans qui sont aussi très intrigués par ça parce que c'est présent dans leur vie. Moi, ça a été vraiment, je ne peux pas dire que ça n'a pas été présent, mais de manière en même temps très énigmatique, très... Alors moi, comme me disait un jour un appelé, il me disait mais attendez, je vous vois venir, vous, je sais bien, vous dites tout ce qu'on ne vous a pas parlé, mais je suis désolé, personne ne nous a rien demandé non plus. Et c'est vrai que dans le concours de lycéen, les profs, par exemple, souvent me disaient qu'ils voulaient se servir du livre d'une manière un peu, pas illustrative, mais pédagogique. Il y a plusieurs projets, dont un pour la télévision. Et en fait, je me demande si ce n'est pas celui qui me plaît le plus pour une raison toute bête, c'est que je sais qu'il y a plein d'appelés si c'était plein de gens, si c'était au cinéma qu'ils n'iraient pas le voir et qu'ils n'iront pas le livre. Et donc, je me dis que la télévision, ça peut être un bon moyen. Pour moi, la question est de... Dans le mot adaptation, c'est d'adapter, c'est-à-dire de ne pas vouloir coller au livre, mais de faire autre chose. Il y a une écriture, il y a une intensité dramatique qui est liée à une écriture et il ne s'agit pas de faire la même chose. Par exemple, dans mon esprit, je pense que la première partie, l'histoire de la broche, etc., la tient beaucoup sur l'attente. Et par exemple, au cinéma ou à la télévision, ce serait, à mon avis, un temps beaucoup plus court, ça, par exemple. Donc, il y a des questions comme ça qui peuvent se jouer. Et moi, à priori, je ne suis pas contre du tout et il n'est pas impossible du tout que ça se fasse. Mais encore, c'est pas sûr. Merci Laurent Mauvignier et merci à vous tous d'être venus aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada